Bonjour à tous, ceci est un message pour mes frères et sœurs musulmans et musulmanes. C'est un message de paix et d'amour. Ce message, ce n'est pas moi qui le donne, c'est Jésus, notre Seigneur, qui vous parle. Alors, qui aujourd'hui est en train de purifier votre pays ? La fille aînée de mon église, la France, sans même que vous vous en rendiez compte. Qui ? Ce ne sont pas les hommes ordinaires livrés au monde, aux drogues, aux masses médias, aux péchés et aux sectes. Ce ne sont pas les catholiques timides et timorés. Ce ne sont pas les évangéliques qui rassemblent foule en aimant ni mon église, ni mes sacrements, ni ma sainte maman. Ce ne sont pas tous les autres protestants qui ne sont pas encore revenus à ma seule église. Qui donc, alors, purifie aujourd'hui mon pays de France ? Les catholiques fervents et les musulmans. Oui, vous entendez bien. Aujourd'hui, ceux qui purifient la France, ce sont les musulmans et les catholiques fervents. Oui, les musulmans, pourquoi ? Les musulmans prient, adorent Dieu, honorent ma sainte mère et transmettent à leur famille les devoirs d'obéissance, de pudeur et de crainte de Dieu. Bien qu'ils ne me connaissent pas, moi, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, ils honorent Dieu, bien plus que nous, mes frères et sœurs. Ils croient fermement qu'il existe et dirigent toute vie. Ils prient et essaient de fuir le péché. Dans les rues, regardez mes filles françaises, impudiques, indécentes, orgueilleuses et malades. Et voyez les femmes musulmanes, pudiques et mères aimantes. Ouvrez vos yeux. Ce sont eux, avec mes catholiques fervents, qui purifient la France. Et c'est pourquoi leurs prières montent jusqu'à mon Père, qui les écoute et qui les exaucera, en leur révélant celui qu'ils ignorent, le Fils. Comment ? Par ma mère, par ma très sainte mère, vierge, qu'ils honorent et défendent, plus que nous, encore une fois. Car tout homme qui honore ma mère vient au Fils, et par le Fils, au Père. Tout homme qui honore ma mère est inspiré par l'Esprit Saint, qui est clair sur le vrai Dieu. Tout homme qui aime Marie vient à Jésus. C'est pourquoi, en ces temps où ils sont parmi vous, je vais enfin pouvoir me révéler à leurs âmes. Je vais enfin pouvoir briser les portes de l'ignorance dans laquelle on les tient. Enfin, je vais enfin pouvoir me manifester à eux. Pour cela, dites souvent le chapelet pour les musulmans, que j'ai donné dans le quatrième cahier d'amour. Répandez-le autour de vous. N'ayez pas peur de le faire connaître, car c'est de votre supplication que dépend leur conversion. Et aimez, aimez toujours davantage mon Église, la Sainte Église catholique. Fréquentez-la, défendez-la, que l'on vous y trouve à genoux, devant ma Sainte Présence réelle, et tout se fera. Votre Jésus, qui peut tout, avec vous. Amen. Pour eux encore, pour vos frères musulmans, nés dans des familles musulmanes, dans une culture dont ils dépendent, comme vous en dépendriez vous-même si vous étiez né musulman ou musulmane, pour eux, implorez les défunts. En effet, tous les défunts de la tradition musulmane sont soit au ciel, soit au purgatoire, soit en enfer, et tous savent maintenant qui est le Fils. Cependant, ceux du ciel et du purgatoire peuvent encore transmettre à leur famille cette magnifique découverte du Fils de l'homme, Verbe de Dieu, Jésus-Christ, Rédempteur. Mais qui le leur demande, puisque tout musulman croit que les chrétiens se trompent ? Il faut donc que ce soit vous, que ce soit nous, mes fils et mes filles, qui implorent les âmes défeintes afin qu'elles murmurent à leur famille terrestre, l'inimaginable, l'inouï, la folie d'amour de votre Dieu. Chaque fois donc que vous verrez un cimetière, pensez aussi aux âmes musulmanes. Implorez-les, priez pour celles qui sont encore au purgatoire, et ces âmes répondront très vite à votre demande. Vite, vite, les temps sont proches, où je veux me faire connaître à tous. Jésus parle du grand avertissement. Amen, Amen. Jésus, le sauveur de tous. Voilà. Voilà l'importance, mes frères et sœurs, de prier pour eux. De prier pour eux. Car le Père va vraiment donner sa lumière aux musulmans sincères. Et c'est là qu'ils auront un besoin extrême de nous voir à genoux dans les églises. Ça c'est pareil, mais c'est très important mes frères et sœurs. J'espère que vous le faites. Mais il faut se mettre à genoux dans les églises. C'est pas très courant. Je sais que dans ma paroisse, on n'est pas nombreux à le faire. Mettez-vous à genoux devant votre Dieu. C'est la moindre des choses que l'on puisse faire. On n'est jamais autant homme que lorsqu'on en est à genoux devant notre Dieu. Ce message est vraiment important parce que c'est un message vraiment de paix et d'amour. On a beaucoup à apprendre d'eux. Au niveau du respect de Dieu, au niveau de la prière, au niveau de la décence, de la tenue vestimentaire, au niveau de beaucoup de choses. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Et vous avez entendu le Seigneur nous dit que ce sont eux, les catholiques fervents, qui purifient la France. Donc petit message à toute personne raciste. Entendez bien cela. Ce sont eux et les catholiques fervents qui purifient la France. Donc vraiment mes frères et sœurs, prions pour eux. Prions pour eux. Avec amour. Aimons-les. Aimons-les. Et si jamais, je tiens à dire que si jamais, un musulman ou une musulmane voit cette vidéo, ce n'est pas, c'est vraiment un message d'amour et de paix. Une main tendue vers vous. C'est la main que vous tend notre Dieu, notre Seigneur Jésus. Voilà. Prenez soin de vous. A bientôt. Et prions, prions pour ces âmes. Amen.